Salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour ce troisième épisode sur Hello Neighbor que je fais sur la chaîne mais cette fois-ci je vais découvrir les énigmes qui se cachent dans ce jeu. Car oui j'ai lu vos commentaires dans la précédente vidéo et il y en a quelques-uns qui m'ont indiqué comment fallait faire pour résoudre les énigmes un petit peu donc c'est pas grave il y aura un petit peu de triche mais on va le faire quand même. Alors c'est parti. Je vais vous passer le moment chiant du début où on doit emménager dans la maison d'air. Donc voilà on y est j'ai fait toute l'introduction hyper chante qui ne sert à rien on va pouvoir attaquer le vide du sujet. Donc si vous avez vu la vidéo précédente que j'avais fait sur Hello Neighbor j'avais réussi un espèce de glitch où le mec était resté coincé dans la maison et du coup on était tranquille on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Alors déjà si vous savez ça c'est que vous avez vu la dernière vidéo et que vous regardez mes vidéos donc ça c'est plutôt sympa et donc ce qui va se passer c'est qu'on va essayer de refaire la même chose. Et ben on va tirer la bête hors de sa tanière et on va essayer de la coincer dans la maison. Alors ce qu'on va faire déjà dans un premier temps avant de le bloquer on va couper le chauffage pour avoir accès à la petite clochette. Petite clochette qui se trouve à l'étage. Regardez maintenant qu'on a coupé le chauffage en fait le sol a givré car c'était de l'eau. Euh ce truc qui est une clash évidemment. Oh il est là ! Oh putain je l'attendais pas aussi vite ! Ok bon on va tenter de le coincer dans la maison. C'est parti pour un sprint de l'enfer ! Viens mon potos ! Il va passer par la fenêtre évidemment. Le coup classique ! Attendez mais il tient un bidon de gasoil dans les mains. Ne voudrait-il pas me brûler ? Allez viens ! Oh wow 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 ! On referme ! Et voilà la bête est dans sa cage ! Maintenant nous sommes tranquilles ! Bon encore une fois le jeu n'a plus vraiment grand intérêt. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est de résoudre l'énigme. Parce que j'adore les énigmes ! J'adore ! Voilà donc j'ai la cloche. On va la mettre sur la tombe. C'est parti ! Voilà ! Ce qui a ouvert la petite boîte avec la pelle. Qu'on va récupérer. On va creuser la tombe. Comme ceci. Très bien. Ok on a ouvert la tombe. Il y a un espèce de mannequin. On va l'embarquer avec nous. Et donc apparemment ce serait le professeur de la classe. On va monter au deuxième étage. Et on va aller positionner le mannequin à sa place initiale. Alors euh c'est par où déjà ? Où est la pièce ? Où est ? Où est l'école ? Ok il y a eu une cloche ici aussi apparemment. Oh elle est chiote. Bon bah très bien nous on a pris l'autre. C'est pas grave. Bon il y a un marteau piqueur ici. Je sais qu'il va nous servir. Par contre le problème c'est que je ne retrouve pas la classe. La maison est tellement grande que je me suis perdu. Attendez on va retourner au premier étage. En vitesse. Je ne retrouve plus l'ascenseur maintenant. Ok. Le mec qui a trop de mal. C'est bon il est là. J'ai retrouvé. Voilà avec un peu de chance on va retrouver la classe qui va être au premier étage. Enfin au rez-de-chaussée au rez-de-chaussée. Pardon pardon. Attendez j'ai récupéré le cercueil aussi. Qu'est-ce que je m'en fous moi du cercueil. Bon bah je ne retrouve pas la classe. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va enlever les clous. Pour avoir un petit peu plus le temps de profiter de la maison de manière classique. Et voilà les clous sont retirés. On n'a plus qu'à crocheter. Ah voilà j'ai retrouvé la classe. Ah bah enfin. Mais en fait il fallait juste monter les escaliers. Donc on récupère notre petit mannequin classico d'El Madelido. On le place à la place du professeur. Voilà. Euh je sais pas si c'est la place mais en tout cas il a l'air pas mal ici. Et maintenant on va résoudre les calculs. Donc on avait dit pour le premier c'était le numéro 5. Voilà là maintenant les trucs qui restent cool et je pense que c'est bon. On avait dit 9 moins 2 fois 3 on fait 2 fois 3 6. 9 moins 6 ce qui fait 3 évidemment. Par contre j'ai pas de 3. Comment on va faire Donald ? Ah le 3 est là le 3 est là. Le 3 est là. On va positionner le 3. Voilà. Passons au dernier calcul. 7 moins 5 ce qui fait 2. 3 plus 1 ce qui fait 4. 2 fois 4 ce qui fait 8. Euh putain bouge il m'a fait trop peur. Mais attendez pourquoi les trucs se sont décollés ? On avait dit 5. On avait dit 8. Et on avait dit 3. Ah bah voilà ça a marché le fusil mais tombé sur la tête. Bon maintenant on a un fusil. Je suppose qu'il faut aller dans la salle d'arcade. Actionner le bouton. Euh comment on fait ? Ok numéro 1. Il faut enclencher le fusil sur ce truc. Non. 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 Non mon fusil. Ah bah voilà ça marche. Putain mais à chaque fois ça met 10 ans pour marcher avec moi. Ah voilà c'est parti. La partie est lancée. On tire sur les petits personnages. C'est trop bien ce petit jeu d'arcade. J'adore. Et du coup c'est... Ah voilà moi c'est... Ok. Bon bah c'est tout d'accord. La clé est tombée directement. Sympathique. On récupère la clé maintenant qu'on vient introduire. Évidemment dans le cadenas. Le cadenas qui s'ouvre de manière naturelle. La porte qui se lève. Tel l'eau qui s'écarte devant Moïse. On rentre dans la pièce que je ne connais pas. Qui fait un petit peu peur. Attendez je récupère ma petite lampe torche. C'est un peu ma sécurité. Ok donc j'ai trouvé le mur à casser. Il est là. Il faut récupérer maintenant le marteau piqueur. Le marteau piqueur que j'avais trouvé. Si je me souviens bien. Ici les Donaldus. On récupère le marteau piqueur. On retourne à la salle où il y avait le mur à casser. Évidemment. On va pas faire autre chose. Et maintenant on casse le mur. Le mur est cassé. Non. Le mur n'est pas cassé. Voilà le mur est cassé. Nous sommes passés dans la matrice. Alors. Rien de tout ça n'est réel. No God ! Qu'y a-t-il dans cette pièce ? Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok donc on est dans une pièce. Où il y a un espèce de truc hyper glauque. Avec des dessins qui font carrément peur. Je pense qu'il faut prendre le doudou. Ah. Attendez une clé. Encore une clé. Mais que peut-elle bien ouvrir ? Telle est la question. On va récupérer ce doudou. Qui fait absolument pas peur. Peut-être que si je mets le doudou dans la tombe. Mais oui. Ce n'est pas ça. Peut-être que la clé que j'ai récupérée sert tout simplement à ouvrir la cave. On va tester. Alors. Est-ce que j'ouvre ? Ou est-ce que je n'ouvre pas ? C'est ça la question. Sachant que je ne sais pas ce qu'il faut faire d'autre. Eh bien je pense que nous allons ouvrir la porte. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. S'il te plaît. S'il te plaît. Oh non. Non. Putain je suis dégoûté. Non mais là je me suis carrément fait arnaquer. En fait là je pense qu'on est allé au max de ce que proposait l'alpha au niveau des énigmes à découvrir. Je ne suis pas sûr de ce que je dis mais en tout cas je n'ai pas trouvé d'autres choses à faire. Donc voilà. Peut-être que dans la prochaine mise à jour il y aura d'autres pièces et d'autres choses à découvrir dans ce magnifique jeu Hello Neighbor. En tout cas si vous avez kiffé et laissez un petit like ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi les potes je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz